C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue à notre dixième session de notre cours sur le fondement intitulé « Votre vie nouvelle ». Nous avons, depuis le commencement, parlé de la nouvelle vie que nous avons en Jésus, de la marche chrétienne, de la croissance. Et nous avons parlé aussi du Saint-Esprit, on a parlé de comment avoir un foyer heureux, comment être la lumière du monde, briller autour de soi. Et nous arrivons au terme de notre formation et je tiens à vous féliciter pour votre assiduité, votre persévérance pendant ce moment. Et je sais que Dieu ne manquera pas de vous bénir et surtout, surtout, cela sera une base solide pour votre foi et pour les grandes choses que Dieu s'apprête à faire dans votre vie. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, du message, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous prions, Seigneur, que ta parole nous soit, Seigneur mon Dieu, mon Roi, enseignée par ton Esprit, au travers du canal que je suis. Illumine les yeux de notre cœur et que cette semence puisse porter des fruits qui parviennent à la maturité. Aide mon frère, aide ma sœur à mettre ces choses en pratique et à avoir une vie chrétienne victorieuse et glorieuse. Dans le nom merveilleux, précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de votre nouvelle liberté ou encore de votre liberté en Christ. Et cela va certainement boucler, combler, je dirais compléter tout ce que nous avons pu voir tout au long des neuf sessions précédentes. Alors, votre nouvelle liberté. Vous savez, beaucoup de gens veulent vivre la liberté. Beaucoup de gens veulent être libres. Beaucoup de gens veulent ne pas avoir à être comme esclaves ou encore à être sous des ordres de certaines personnes ou de certaines choses, je dirais. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment esclaves de certaines choses. J'aimerais dire à une personne, déjà avant d'entrer dans le message, qu'il n'y a pas de véritable liberté sans Christ. Pourquoi ? Parce qu'on peut être privé de liberté sur le plan, je dirais, de la société. On peut être en prison, par exemple, mais être vraiment libre, vous voyez. Tout comme on peut être libre, on peut être libre, marcher librement, faire ce que l'on veut, mais tout en étant, bien évidemment, esclaves. Donc, il y a quand même cette liberté, je dirais, elle est un peu relative, vous voyez. C'est un peu relatif et la vraie liberté, ce n'est pas lorsqu'on fait ce qu'on veut. Mais la vraie liberté, c'est lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne et lorsque Dieu rend cette personne réellement libre. Paul pouvait dire qu'il était en prison, il était lié, mais la parole de Dieu n'était pas liée. Il pouvait se retrouver dans le chêne, mais il vivait vraiment la liberté. Il y a des personnes qui sont peut-être, je dirais, esclaves ou encore dirigées, conduits sous la direction, l'autorité d'un tyran ou d'un maître, mais tout en ayant vraiment, en vivant vraiment la vraie liberté. Les vrais chrétiens étaient persécutés, tourmentés par les empereurs du premier siècle, mais ils vivaient vraiment la vraie liberté en Christ. Alors qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui vivent dans la liberté, dans les pays occidentaux, en Afrique et dans certains pays, mais qui malheureusement sont encore captifs ou encore esclaves de certaines choses. Donc vous voyez que la vraie liberté, ce n'est pas lorsque nous ne sommes pas menacés par une arme ou encore on est en prison, mais c'est vraiment lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Alors, est-ce possible d'être libre ? Ça c'est la question qu'on peut se poser, je dirais oui. Votre liberté commence le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et en parlant de la liberté, le fait d'être libre, de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir d'emprise, de ne pas être contrôlé ou encore géré, dirigé par autre chose que Dieu, nous ne l'avons qu'en Christ. Alors je parlerai au moins de sept points essentiels qui vont nous aider à comprendre et à expérimenter chaque jour la vraie liberté. Parce que lorsqu'on est libre, on est épanoui. Lorsqu'on est libre, on peut aller loin. Lorsqu'on est libre, on est dans la joie et on est heureux. Et c'est ça le plan de Dieu, le but de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons aigris. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres, misérables. Comme j'entends certaines personnes qui pensent que Dieu veut vraiment que nous soyons pauvres, c'est faux. Dieu lui-même est riche. Il est riche en bonté, riche en amour, riche en miséricorde, riche en tout. Le ciel et la terre lui appartiennent, tout est à lui. Alors comment un père riche peut-il vouloir que ses enfants puissent vivre en dessous de la pauvreté ? Pauvreté sur le plan affectif, pauvreté sur le plan spirituel, pauvreté sur le plan matériel, financier. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que vous soyez prospères et à tous égards. Dans 3 Jean chapitre 2, 3 Jean, pardon, verset 2, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Et le mot « prospérité » dans l'hébreu, c'est « shalom », c'est aussi la paix. Vous voyez un peu ? Donc Dieu veut que tu sois prospère. La prospérité, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de la richesse matérielle, encore des fortunes. Ça vient de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est là, c'est aussi une des conséquences, ou je dirais, une des conséquences, bien sûr, de la liberté que nous avons en Christ. Alors, qu'est-ce qui veut nous libérer de plusieurs choses ? Alors, vous devez savoir, il veut nous libérer d'abord du péché. Notre première liberté concerne la liberté par rapport au péché. Que nous soyons libres par rapport à tout ce qui est péché. Bien-aimée dans le Seigneur, Christ est venu dans ce monde principalement pour mourir pour notre péché, pour nous rendre libres. Le péché qui amène la culpabilité, le péché qui entraîne le châtiment de Dieu dans notre vie. Le péché qui a une certaine puissance et un certain plaisir. Vous voyez ? Parce que plus vous pratiquez le péché, plus ce péché vous confère, vous donne un certain plaisir et qui vous captive. Et vous avez maintenant du mal et vous avez difficile à vous défaire de ces choses ou encore à vous en passer. Et aussi, il veut vous libérer de la présence du péché dans votre vie. Bien-aimée, le péché, comme on l'a dit dans les sessions précédentes, le péché est grave. Le péché, c'est le fait de faire sa propre volonté, non celle de Dieu. C'est la transgression de la loi divine et de la loi de Dieu. Et ce qui vous captive et qui vous rend esclaves des ténèbres spirituelles et des forces du mal. Bien-aimée dans le Seigneur, la liberté du péché concerne d'abord la liberté de la culpabilité. Il veut te libérer de toute culpabilité. Christ a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Alléluia ! À cause du mal que nous avons fait. Vous savez, le mal qu'on fait, puisque nous avons une conscience, cela nous culpabilise. À moins que vous puissiez avoir une conscience souillée pour faire le mal sans avoir une certaine culpabilité. Même un enfant, quand il fait une bêtise, l'enfant se rend compte qu'il a mal agi. Et l'enfant, il a honte. Voyez-vous ? Même un animal, vous voyez un chien qui s'est méconduit, vous voulez redresser le chien, le chien a honte. Vous voyez, parce quoi ? Parce qu'il y a une certaine, je dirais, une certaine conscience qui est là. Malheureusement, il y en a qui ont perdu même la bonne conscience. Et quand vous avez la bonne conscience et que vous faites mal, vous avez la culpabilité. Vous vous sentez mal et vous vous sentez comme si, voilà, c'est à cause de vous. Bien sûr, c'est à cause de vous. Mais cette culpabilité, vous ne pouvez pas l'enlever de par vous-même, ni encore de par vos pensées. Mais pour que cette culpabilité s'enlève, il vous faut que vous acceptiez l'œuvre de la croix. Donc, Jésus est venu nous délivrer à l'heure du tout péché. Prenez avec moi rapidement un texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5. Apocalypse 1er, verset 5, il est dit Donc, Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés et, par conséquent, de la culpabilité du péché. Autre chose, il nous délivrait du châtiment du péché. Le péché entraînait une sentence, un châtiment, une punition, voyez-vous. Dieu avait dit, le jour où tu mangeras du fruit défendu, tu mourras certainement. Il y avait une sentence. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le châtiment du péché, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Nous étions condamnés à mourir, non seulement sur le plan physique, qui est la conséquence du péché, mais encore bien plus sur le plan spirituel, ce que la Bible appelle la seconde mort, qui est le lac de feu et de soufre. Là où iront toutes les personnes qui refusent Dieu, ils brûleront au siècle de siècle sans être consumés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. C'est à cause de ce châtiment que Jésus-Christ est venu. Esaïe 53 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Christ avait pris notre place. Il a pris notre place. Il a souffert à la croix pour nous. En réalité, lorsqu'il était à la croix, Dieu était en train de le flageller, de le frapper, pour que nous, nous soyons en paix, pour que nous recevions la paix, le chalum, la prospérité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Bien-aimé, c'est très très important. Le châtiment, Christ s'est substitué. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, « Lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait péché afin que nous devenions justice en lui. » a fait reposer sur lui le péché, le poids du péché de l'humanité entière, pour que nous qui croyons en lui, nous bénéficions maintenant de la paix en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour toi à la croix, si tu crois en lui. Il nous a délivré aussi de la puissance du péché. « Car le péché a en lui une certaine puissance qui vous tient captif. » Dans Romains chapitre 7, Paul nous dit, « Je sais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Je fais le mal que je ne veux pas faire, et le bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Et là, je trouve en moi, il y a une loi contraire à la loi de Dieu. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Le péché a une puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché a une puissance. La raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui va prendre, fumer pour la première fois. J'avais fait l'expérience quand j'étais adolescent. La première fois, c'était très dégoûtant. La cigarette, j'ai toussé, etc. Mais vous allez voir, il n'y a rien d'intéressant, rien de beau, rien d'attrayant. Il n'y a rien qui vous attire dedans. Simplement, vous consommez, vous prenez du tabac, et puis vous éjectez, vous expirez la fumée, et vous détruisez vous-même votre propre corps. Mais bien-aimé, à force de faire ces choses, vous prenez plaisir à cela, et ça devient normal. Et c'est ça le plaisir du péché. Vous goûtez à la drogue, vous touchez à l'alcool, et vous devenez maintenant captif, prisonnier. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très dangereux. Paul, Pierre nous dit quelque chose. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 2, il dit ceci au verset 19, en parlant de ceux qui sont captifs du péché. Il dit, ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui ont triomphé de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui domine sur toi? Ce péché qui domine sur toi, en réalité, tu es esclave du péché. Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 34, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Donc, en livrant ta vie au péché, tu en deviens esclave. Seul Jésus peut libérer les hommes de l'esclavage du péché, de la fornication, de la masturbation, de l'adultère, de la fraude, du mensonge, de la tromperie, du vol, de l'homosexualité, de tous sortes de péchés qui peuvent nuire à ton âme. Bien aimé dans le Seigneur, Christ seul nous libère du péché. Regardez avec moi dans le livre de Romain, Romain au chapitre 6, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très très important. D'ailleurs, je vous conseille de lire tout le chapitre 6 de Romain et le chapitre 7. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au péché. Romain chapitre 6, le verset 7, la Bible dit « Car celui qui est mort est libre du péché. Car si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Nous devons mourir par rapport au péché, nous devons crucifier la chair pour que nous puissions vivre la liberté du péché. » Verset 11, toujours de Romain 6, il dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Jésus-Christ. Regardez le verset 21, le verset 20, Romain 6, verset 20 ou verset 23, il dit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Non, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc lorsqu'on est libre du péché, notre fruit maintenant c'est la sainteté, la vie de sainteté et la fin de notre vie, c'est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, car le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur et dans Romain chapitre 8, le verset premier nous dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. » « Quoi, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut te libérer de toute force ou encore de toute puissance du péché. Et cela est très très important. Et troisième chose, je dirais quatrième chose importante toujours en parlant de la puissance du péché, de la liberté par rapport au péché, le Seigneur veut te libérer aussi de toute tentation. Il dit lorsque vous priez, dites, « Ne nous induites pas en t'attention, mais délivre-nous du malin. » Car le malin est là pour te tenter, pour t'inciter au mal, à faire le mal, à faire les mauvaises choses. Bien-aimé, quand tu es bien à Jésus, Christ te libère. Il y a des tentations que tu ne vivras plus, que tu ne subiras plus. Cependant, étant dans cette chair, nous serons toujours soumis de manière permanente à certaines tentations. Ça peut être par rapport à l'argent, par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, au péché sexuel, à la cupidité, à l'orgueil, peu importe la tentation que tu peux endurer. La Bible nous dit qu'aucune tentation qui vous est souvenue, qui n'est été humaine, Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tenté au-delà de votre force. Car avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen de vous en sortir. Donc, il y aura la tentation, mais il vous donnera la force de vous en sortir, parce qu'il vous a donné la liberté par rapport au péché. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 8, 36, il dit, « Si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. » « Si le Fils, si Jésus vous a franchis, vous serez réellement libres, libres du péché, libres de toute forme de tentation pour vivre la plénitude de la gloire de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela est très, très important. Donc, on est délivré du péché, non parce qu'on connaît la Bible, on est délivré du péché, non pas parce qu'on va à l'église, on est délivré du péché parce qu'on a Jésus-Christ qui est en nous et celui qui nous délivre de toute forme du péché et de la présence du péché. Les mauvaises choses qui pouvaient nous entourer hier. Il faut qu'il y ait une rupture totale avec une séparation, mettre de côté la musique du monde, les mauvaises fréquentations, car les mauvaises compagnies corrent les bonnes mœurs et choisir les bonnes personnes avec qui avancer dans le Seigneur. La deuxième liberté dont j'aimerais partager rapidement avec nous, c'est que Jésus-Christ nous libère de la crainte. Il nous libère de la crainte. La Bible dit dans Romain chapitre 8, Romain chapitre 8, nous allons le prendre rapidement, le verset, Romain chapitre 8, le verset, à partir du verset 14 et le verset 15, il est dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, Dieu, il ne dira plus nous encore, j'allais omettre cela, dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, il dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité ou encore de crainte que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de puissance et de sagesse. » Donc, Jésus-Christ veut nous libérer de toute forme de crainte. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, « Puisque nous sommes en Christ, notre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Tu n'as plus à avoir peur des sorciers, tu n'as plus à avoir peur des hommes, ni à avoir peur des gens qui pratiquent l'occultisme. » Bien-aimé dans le Seigneur, cette liberté, c'est ton droit. Ça fait partie de tes privilèges que Dieu t'a accordés, parce que tu t'as donné le salut. La Bible dit dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Pourquoi demeures-tu dans la peur ? Pourquoi demeures-tu dans la lutte, dans la crainte, je dirais ? Pourquoi as-tu peur de la magie, des sorciers, des marabouts, ou aux Antilles, il y en a qu'on appelle les gadiers des affaires, les gadiers des affaires ou encore les quemvoiseurs ? Donc, pourquoi as-tu peur ? Des sorciers, des gens qui font le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en Christ, sache que tu es sous une haute protection, haute surveillance, je dirais. Le Dieu de gloire te protège. L'ange éternel compte autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'avoir avec toi des choses. Je vois des personnes qui ont des protections. Une petite médaille pour se protéger, une petite bague, je ne sais pas, anti-accident, un collier, un bracelet, des amulettes, ou encore, comment dirais-je, avoir des signes dans la maison, des photos d'anges, soit disant des anges gardiens, ou encore le fait de lire, soit tous les jours les psaumes, soit disant les psaumes vont chasser ou repousser les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de ces choses. La vraie protection des enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même, et sachez qu'il est avec vous, et il vous protège, vous, votre famille, vos enfants, et tout ce qui vous appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de le savoir. Et d'autre part, brièvement, lorsque vous avez avec vous des biens mal acquis, des choses que vous avez acquis par vol ou par usurpation, ou je ne sais pas quoi, vous devez restituer ces choses pour que cette paix demeure avec vous. Jésus dit, la parole de Dieu dit, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Hébreu chapitre 13, versets 5 à 6, « Dieu est notre aide. Tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à avoir crainte de toutes ces choses. » Même si on te dit qu'on fait des incantations contre toi, sois en paix parce que Dieu est avec toi. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est dit, « Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Troisièmement, vous avez été libérés, vous êtes libérés de toutes sortes d'erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit qui agit dans ce monde. Et des milliers de personnes que vous voyez sont dans l'erreur parce qu'ils suivent des religions, des traditions, des dogmes. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 10 que les coutumes des nations sont une vanité devant Dieu. Je revois même de certains chrétiens qui, malheureusement, ils viennent au Seigneur mais ils gardent encore les pratiques ancestrales. Oh non, ça c'est notre tradition, ça c'est des totems, ça c'est des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses doivent disparaître parce que notre coutume dorénavant, c'est la parole de Dieu pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si vous croyez encore à des esprits, vous croyez encore à certaines histoires, les contes, les faits, mais vous, vous êtes en train de vous décarer de la voie du Seigneur. Donc, il y a aussi des fausses religions, il y a des idées fausses que les hommes ont mis en place pour justement entraîner les hommes vers l'erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. On n'a pas besoin de ça, de se prosterner devant les idoles. Créer les idoles et se prosterner devant les idoles en les considérant comme étant nos dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte ancienne avait plusieurs dieux. La plupart des civilisations ont eu beaucoup de dieux. Aujourd'hui encore dans le monde, nous voyons beaucoup de dieux qui sont vénérés. Bien-aimé, ça, ce sont la séduction du diable. Tu n'as pas besoin d'avoir une statue, voire même la photo d'un certain pape ou un certain je ne sais pas qui devant laquelle tu vas te prosterner, faire une statuette soi-disant de la Vierge Marie. Bien-aimé dans le Seigneur, elle n'était plus vierge en donnant naissance à Jésus et puis elle a eu plusieurs enfants après la naissance de Christ et elle est morte, elle attend aussi la résurrection de Jésus. Donc, prier Marie, c'est une séduction du diable. Hallelujah. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Brûler de l'encens, vous voyez, faire des prières, brûler de cierges, tout ça aux idoles faites en argent, en or, de bois, de pierre, de toutes ces choses, c'est aussi une séduction, c'est une erreur lamentable dans laquelle beaucoup de personnes sont tombées. Beaucoup le font par ignorance. Il y en a qui sont nés dedans mais vous devez savoir que Christ est notre lumière et il est venu pour nous éclairer afin de nous sortir de ces choses. La vérité ne se découvre pas dans ce genre de choses, la vérité est en Christ. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de vérité en dehors de Christ. La vérité n'est pas dans une religion. La vérité n'est pas dans une organisation humaine, même si elle est habilement conçue. Bien-aimé, la vérité, c'est la personne de Christ. Et Jésus dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. » Bien-aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu interdit toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie est une abomination aux yeux du Seigneur. Regardez rapidement avec moi quelques textes. Prenez déjà un exode chapitre, exode, le chapitre 20, quand Dieu appela Moïse sur la montagne, il lui donna les dix commandements. Regardez ce qu'il dit au verset 3, exode 20, verset 3. Il dit, « Tu n'auras point d'autre, Dieu, devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à mille génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu interdit ces genres pratiques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller, veiller, veiller à l'idolâtrie. Dans Deuteronome, chapitre 18, Deuteronome, chapitre 18, à partir du verset 10, regardez encore ce que le Seigneur donne comme ordre parce qu'il est contre tout ce qui est spiritisme, astrologie, des choses qui font rentrer les gens en contact avec le monde des esprits. Il dit qu'on le trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il parle des sacrifices humains qui étaient faits au dieu Moloch ou encore Myrkom. Il dit que personne qui exerce le métier de dévin, ceux qui font le métier de dévin, ils devinent des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Il y a des gens qui parlent aux esprits, qui invoquent les esprits. Bien-aimés, Dieu reprouve ce genre de choses. Et il parle des gens aussi qui interrogent les morts. Esprit de tel qui est mort, mon ancêtre qui était mort, on doit faire des cérémonies. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que Dieu n'aime pas et c'est l'esprit de l'erreur. Et ça vous amène dans une prison parce que ces esprits vous tiennent captifs. Il y a des gens qui sont captifs de puissance occulte. Et la Bible dit quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Frères et sœurs, vous avez la liberté en Christ, vous n'avez plus besoin d'adorer des faux dieux. Comme dans certains pays, j'ai vu, on adore des vaches. Imaginez une vache qui devient mon Dieu. Oh là là, le jour où la vache meurt et on va cuire la vache dans une marmite, on dira, on a mangé Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi un peu rire, mais c'est lamentable. C'est une confusion, c'est une confusion. Alors, Dieu veut nous libérer aussi. Jésus veut nous libérer aussi de toutes sortes de confusions. De toutes sortes de confusions. Sachez que la confusion vient souvent du péché, mais il y a aussi des choses que Christ a accomplies, certaines choses qui étaient dites dans la loi de Moïse qui ont trouvé leur accomplissement en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont encore dans des questionnements, dans une certaine confusion. Comment faire? Est-ce qu'on doit manger de tout? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce que les chrétiens ne doivent pas manger? Plein, plein, plein de choses que beaucoup de gens se sont mis en place aujourd'hui. Plein. Est-ce qu'il faut adorer Dieu le samedi? Il faut adorer Dieu le dimanche? Est-ce que Dieu est dans les jours? Bien-aimés, ça amène des confusions. Il y en a qui se déchirent pour ça. Pour dire non, le dimanche c'est le jour du Seigneur. Le samedi c'est le jour du Seigneur. C'est cela. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est venu à planir les choses et nous éclaircir les choses. La Bible nous dit en parlant de la loi de Moïse. Regardez rapidement dans le livre de l'Hébreu, Hébreu, au chapitre, Hébreu, au chapitre 8. On parle, à partir du premier verset, vous pouvez lire. Alors, je vais juste prendre avec nous le verset Hébreu, chapitre 8, le verset 13. La Bible dit en disant une nouvelle alliance, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien est ce qui a vieilli et qui est prêt de disparaître. Dans Hébreu, chapitre 9, il dit à partir du verset 9 à 10, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Verset 10, Or, avec les aliments et les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque des réformations. On nous parle des ordonnances charnelles qui étaient imposées jusqu'à une certaine époque qu'on appelle l'époque de la réformation que Christ a inaugurée par sa mort à la croix. Bien aimé, lorsque Jésus est mort, la Bible nous dirait que le voile du temple dans Matthieu 27 s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas pour donner libre accès maintenant dans le sanctuaire. Et il y a certaines ordonnances qui n'ont plus raison d'être tout simplement parce que beaucoup ont été accomplis. Bien aimé, le Seigneur. Et il n'y a plus besoin de rester sous la loi mosaïque. Il y a des personnes aujourd'hui qui parlent. Non, il ne faut plus dire au nom de Jésus, il faut dire au nom de Joshua, il ne faut plus manger telle, telle nourriture parce que voilà ce que la loi disait par rapport à la nourriture. mais vous allez voir que la parole de Dieu ne se contredit pas, au contraire, elle se complète. Regardez, par exemple, dans le livre de Genèse, par exemple. Genèse, prenez rapidement Genèse, chapitre 9, le verset 3 à 4. La Bible dit, Dieu dit à Noé les choses qu'il devait faire et la nourriture qu'il devait avoir. Il dit, Dieu a juste interdit à l'homme de manger les animaux avec leur sang. Ils devaient être tués. Alors, Dieu n'a jamais interdit juste par absolument la loi. Dans l'évite, nous voyons, il y avait certains animaux qui étaient considérés comme purs, d'autres impurs. Mais lorsque Christ va venir, il va changer les choses. La preuve, lorsqu'il y a eu le premier concile à Jérusalem dans Acte chapitre 15, les apôtres ont remis cet ordre-là en place de ne pas manger la chair avec le sang. Acte chapitre 15, on en parle. Et dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 4 à 5, Paul dit que nous devons manger de tout à condition de rendre grâce à Dieu. Et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en prison parce qu'il y a une certaine confusion. Ils refusent de manger ça. Ils ont peur quand ils mangent. Certainement, ils vont pécher. Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que la parole de Dieu dit. 1 Timothée 4, la Bible dit verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Pas besoin d'avoir des confusions. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien aimé, que personne ne te juge en fonction de cela par rapport à cela. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25 et puis le verset 27. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout. C'est la Bible qui le dit. Il dit, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc Dieu te donne le droit. Pourquoi avoir peur? Il y en a qui disent, non, il ne faut pas manger les porcs parce que les démons, quand Jésus a chassé les démons, ils étaient rentrés dans les porcs. Mais je vous informe aussi que tous ces porcs-là, ce troupeau de pourceaux a péri dans la mer. Bien aimé. Mangez de tout. Maintenant, faites-le avec votre propre liberté, mais ne faites pas de cela un prétexte pour vivre dans la chair ou pour imposer des choses à d'autres personnes. Le verset 27 dit, si un non-croyant vous invite et que vous alliez manger, mangez de tout ce qui vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Même lorsque les païens vous invitent, allez-y manger. Sanctifiez, priez pour cela, pour la nourriture, tout est sanctifié. Même ce que l'on appelle la viande à l'âle, vous pouvez sanctifier, vous mangez. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, car Dieu est en train de nous donner la liberté. Que personne ne vous juge. Colossiens, Colossiens chapitre 2, regardez avec moi le verset 16. La Bible dit, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il dit au verset 17, c'était l'ombre de choses à venir, mais le corps, ou encore la réalité, est en Christ. Bien aimé dans le Seigneur, mangez de tout et ne vous limitez pas non plus à dire, il faut prier quel jour? Est-ce qu'il faut le prier dimanche? Bien aimé dans le Seigneur, nous savons que Jésus-Christ était ressuscité. Essentiellement le premier jour, c'est qu'il y a un dimanche, qu'il correspond au dimanche, mais cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est qu'il faut avoir un jour où chacun peut être disponible pour que nous puissions nous retrouver et communier ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, sortons de toutes sortes de juges des hommes. Vous avez aussi la liberté par rapport aux soucis. Dieu veut vous libérer de toutes sortes de soucis. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Combien sont-ils accablés par des soucis? Les soucis par rapport au mari, aux femmes, à la famille, aux factures à payer, par rapport aux projets. Bien aimé, c'est important d'avoir des projets, mais ne vous faites pas de soucis. Et si vous avez des soucis, déchargez-vous sur lui car les soucis amènent un poids, des fardeaux qui peuvent vous alourdir. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 33, il dit, ne vous inquiétez pas en disant, que mangerons-nous? De quoi serons-nous? Veux-tu? Ou que boirons-nous? Car ce sont les choses que les païens recherchent. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu veut vous bénir et il va vraiment vous bénir. Alors, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous êtes malade? Présentez votre problème de maladie au Seigneur. Il interviendra. Vous avez un problème dans le ménage? Présentez-lui le problème. Christ interviendra. Vous avez un problème à l'école, au travail, dans l'entreprise? Présentez au Seigneur. Il agira. Philippiens chapitre 4, verset 6, nous dit, à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui suit pas toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez confiance en Dieu, déchargez-vous sur lui, les soucis vont vous emprisonner. Jésus-Christ compare les soucis, les soucis des richesses, les inquiétudes de la vie à des épines qui étouffent la sémence. Dans Matthieu 13, on nous parle de la sémence qui est tombée au milieu des épines. La sémence a commencé à croître, mais les épines ont étouffé. Elle n'a pas porté des frits qui parviennent à la maturité. Bien-aimés, qui, de vous, par ses inquiétudes, par les soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Alors, soyez sans crainte, votre Dieu pourvoit et pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Bien-aimés, vous êtes malade, demandez la prière, demandez aux pasteurs, aux anciens, aux personnes qui sont établies, ils vont prier pour vous en vous imposant les mains et Dieu vous guérira. Si telle n'est pas sa volonté, il peut vous guérir aussi dans le temps parce que Dieu ne guérit pas forcément toutes les maladies instantanément. Nous voyons avec Paul dans 2 Corinthiens 12 où Paul a prié à cause de l'écharpe qu'il avait dans sa chair. Il dit trois fois je priais le Seigneur et le Seigneur m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance a compu dans la faiblesse. Bien-aimés, il n'a pas été exaucé tout de suite mais cela ne l'a pas empêché de continuer à servir Dieu. Bien-aimés, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni la maladie. Il faut continuer à aimer Dieu et à servir le Seigneur. Sache que tu es libre en crise même si le corps peut être fatigué ou encore affecté. Vous avez aussi votre liberté dans l'avenir. Bien-aimés, dans le Seigneur ce que j'appelle la liberté glorieuse c'est-à-dire Dieu vous réserve une plus grande liberté où nous ne serons plus accablés par les souffrances de ce monde car avec les contraintes de ce monde avec les maladies les faiblesses bien-aimés dans le Seigneur ces choses vont disparaître cette liberté c'est celle que nous aurons le jour de l'enlèvement où nous allons rentrer dans la gloire éternelle bien-aimés dans le Seigneur où il essuiera toute l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Laissez-moi vous dire l'enlèvement de l'église est une réalité et c'est une réalité qui est proche et nous devons y s'y préparer nous devons vivre comme si Jésus revenait aujourd'hui et travailler comme s'il venait dans 100 ans parce qu'il vient il revient bientôt il est le roi qui revient bientôt pour nous prendre avec lui pour que nous soyons transformés il est direct il dira que dans Philippiens il va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire Philippiens 3 verset 21 la Bible dit à partir du verset 20 mais notre cité à nous est dans les cieux nous sommes citoyens des cieux notre cité est là d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de sa sujeture de toute chose Alléluia ça c'est magnifique nous serons transformés même si tu es infirme ton infirmité à l'enlèvement disparaîtra même si tu es aveugle peu importe la maladie que tu as le problème que tu as même si tu es estropié tu n'as plus de membre sache que là tu seras ressuscité tu seras ressuscité incorruptible avec un corps glorieux c'est ça la liberté de la gloire des enfants de Dieu dont parle Romain 8.21 il parle de la liberté de la gloire des enfants de Dieu bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi Paul pouvait dire que j'estime que les souffrants du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous bien aimé dans le Seigneur et pour finir je veux dire garder votre liberté bien aimé la liberté que vous avez que vous avez vous l'avez non par un homme non par une église non par une organisation quelqu'un j'ai entendu quelqu'un dire oui les chrétiens on leur donne la liberté et puis ils font n'importe quoi bien aimé la liberté ne vient pas des hommes tu t'es complètement trompé si tu dis ce genre de choses la liberté est en Christ dans la Bible le dit dans Galates 5 verset 1 il dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude c'est pour la liberté Christ nous a affranchis il nous a libérés bien aimé c'est une grâce et ça fait partie de notre vie nouvelle il nous a libérés il nous donne une nouvelle vie pour que nous soyons avec lui la vie chrétienne ce n'est pas la somme des règles qu'il faut suivre mais la vie chrétienne c'est la présence de Jésus la liberté en toi pour que tu sois libre de tout le mouvement de tout que tu vives la liberté avec lui alléluia merci Jésus il dit si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles bien aimé dans le Seigneur ne te mets plus sous le joug de la servitude le joug des hommes des démons des sorciers etc bien aimé quand Christ a franchi il te libère aussi des liens familiaux des chaînes ancestrales il te libère aussi des démons et il n'est pas normal que les chrétiens soient possédés bien aimé dans le Seigneur lorsque Christ vit en toi tu ne peux pas être possédé il vit pleinement en toi ce n'est pas possible il faut que tu cèdes ta vie tu cèdes ta volonté et pour finir Paul dit dans Galates 2.20 il dit j'ai été crucifié alléluia j'aime cette parole et je terminerai cette session avec ce message il dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé il s'est livré lui-même pour moi je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la grâce si la justice obtenait par la loi Christ donc est mort en vain bien aimé dans le Seigneur il n'est pas mort en vain il est mort pour que tu sois libre et réellement libre et si le Fils vous a franchi vous serez réellement libre gardez votre liberté ne la ravissez pas à cause d'un homme à cause d'un démon jusqu'au retour visible de Jésus Christ pour l'enlèvement que le roi qui vient bientôt Jésus Christ de Nazareth vous bénisse et merci pour votre attention pendant toutes ces sessions de la première session jusqu'à la dixième session je vous donne rendez-vous pour une prochaine classe où nous parlerons de la maturité chrétienne très bientôt et je vous prie de prendre part aussi à ces cours et cela va vous aider à vous fonder dans la foi et à grandir à mûrir dans la foi et Christ ne manquera pas de vous bénir Seigneur je bénis toutes les personnes qui ont suivi cette session de la première jusqu'à la dernière que tu puisses les accompagner tout au long de leur marche dans le nom merveilleux de Jésus je t'ai ainsi prié Amen Sous-titrage ST' 501 Et elle me suffit aussi Sous-titrage ST' 501